Alors, on avait commencé, donc c'était page 164, au lieu de la page, il avait dit « Le Masha Kato Viu, pas le Masha Kato d'Ani Hachem Loshaniti » avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Maintenant, on va comprendre ce que ça veut dire, on va comprendre bien ce que ça veut dire « Anni Hachem Loshaniti, je suis Hachem, je ne change pas. » Donc on avait dit, pourquoi on aurait pu imaginer qu'il y a un changement chez Akadosh Barotho ? Parce qu'on aurait pu imaginer qu'avant d'avoir créé le monde, Hachem, il était seul. Après avoir créé le monde, on aurait pu imaginer que maintenant il n'est plus seul, il a créé quelque chose. On va dire en vérité, non, c'est marqué, Akadosh Barotho, il n'y a exactement aucun changement. Et on avait rajouté, pas simplement qu'il n'y a pas de changement chez Akadosh Barotho lui-même, mais même Bédato, dans sa connaissance, qu'il a du monde aussi, il n'y a pas de changement. On avait dit qu'il n'y a pas de changement dans sa connaissance, c'était un truc toujours encore plus grand. Pourquoi on aurait pu encore plus imaginer que dans sa connaissance, il y a un changement ? Parce que Akadosh Barotho sait tout ce qui se passe dans le monde. Puisqu'il sait tout ce qui se passe dans le monde, on veut dire finalement que chaque détail de ce qui se passe dans le monde vient rajouter aux informations qu'Akadosh Barotho a du monde. Donc, étant donné que chaque détail vient rajouter de l'information à Akadosh Barotho, ce qui avait un rôle si on peut dire, ça pourrait faire... Et il dit que non, il n'y a pas de changement chez lui. Alors, tu te rajoutes dans le livre, justement, ça ne fait aucun changement chez Akadosh Barotho. C'est ce qu'on avait expliqué. Il n'y a pas rapport aux créatures, il y a quand même un changement. Les créatures, le changement, il y a besoin. Mais bon, c'est Dieu, c'est la même chose, non ? Comment ? On n'est pas, c'est la même chose. Qui est la même chose ? Si Dieu n'a pas de changement avant, il n'y a pas de changement. Nous, on fait partie de la création, on fait partie du monde, de Dieu. Donc, pourquoi on change nous, alors ? Ben, nous, on change, on est créatures. Tout est là, on vieillit, t'es d'accord ? Oui, mais on ne devrait pas changer, non. Tout est là, mais ça n'a pas... Non, on ne va pas changer. Non ? Nous, on vieillit, on est des créatures, on change. Et ce n'est pas changé, si on est... Ah, ça ne change pas, mais c'est créature. Il ne peut pas un, mais c'est créature. Donc, Razak, merci. Donc, les créatures, elles changent, mais achats, elles ne changent pas. Donc, on dit que ça, c'est un... A priori, il y a une autre, il dit que ça a priori, c'est encore un plus grand Khidouche. Parce que, quand tu parles d'Akadosh Barofo, il ne change pas. On parle d'Akadosh Barofo lui-même. Quand tu parles de son date, c'est déjà un certain Guy, lui, d'Akadosh Barofo. C'est un niveau plus bas, a priori. Donc, et quand même, on dit que ça ne change pas. Alors, avant de réexpliquer pourquoi ça ne change pas, je voulais écarter une tentative de réponse qu'on aurait pu donner. On aurait pu dire comme ça. Étonné qu'Akadosh Barofo, il sait tout à l'avance. Eh bien, il a déjà toutes les informations. Donc, comment tu peux imaginer qu'un détail de ce qui se passe dans le monde, ça va lui changer quelque chose. Puisque de toute façon, il sait déjà tout à l'avance. On a une question ? Sans dire le... Là, il va expliquer tout un bureau, d'accord ? Pourquoi il ne change pas ? Mais sans rentrer dans ce bureau-là, tu peux répondre très simple. Étant donné qu'Akadosh Barofo, il sait à l'avance tout. Donc, il sait déjà tout. Donc, puisqu'il sait déjà tout, il n'y a aucun changement dans saïdia. Ce n'est pas cette réponse-là du tout qu'il donne, on est bien d'accord. C'est une autre réponse. Oui, c'est une autre réponse. Parce que ce que vous aviez dit il y a 15 jours, c'est qu'en fait, on connaît nos réactions. On sait qu'il sait d'avance, comment on va réagir ? Ça, c'est encore une autre question. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est savoir comment on a le libre arbitre alors que Dieu sait à l'avance. Ça, c'est réponse à une autre question. Il y a une question. La question que vous posez, c'est autre chose. Si Dieu sait à l'avance que moi, je vais choisir demain, est-ce que demain, je suis libre ? C'est encore une autre question, celle-là. Oui, de choisir ce que je veux. Ça, c'est une autre question. Là, on demande une autre question. A priori, il veut expliquer comment se fait-il que là, il est dit à l'akadosh barokho, la connaissance, qu'il n'y a pas de changement. Pourquoi on aurait pu imaginer qu'il y ait un changement ? Parce que chaque élément de ce qui se passe dans le monde, ça, a priori, on pourrait croire que ça rajoute un détail dans les connaissances de Dieu. Je demande là-dessus une question. Comment tu pourrais penser que chaque détail de ce qui se passe dans le monde, ça va rajouter dans la connaissance de Dieu, puisqu'il sait tout à l'avance ? Alors, il sait déjà tout. Donc, tu peux rien rajouter. Pourquoi on est récompensé ? Pourquoi on est puni ? Ça, c'est encore une autre question. Ça, c'est encore autre chose. Ça va, la question ? Ça ne se passe. Comment ? Ça ne va pas rester, ça. Non. Donc, la réponse, elle est simple. C'est que l'akadosh barokho, il sait tout, en tant qu'attidote. C'est-à-dire, c'est des choses futures. Mais nous, on vit les choses en tant qu'il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Quand l'akadosh barokho, il sait tout à l'avance. Il sait tout en tant qu'attidote. Mais une fois qu'une chose s'est déroulée, une fois qu'une chose s'est en train de se dérouler, elle devient présente, et une fois qu'elle est passée, elle appartient au passé. Alors nous, on déroule le film, c'est-à-dire que nous, bon, mais l'akadosh barokho, ici, il a une idée de ce qui se passe au présent, il sait à l'avance ce qui va se passer. Donc il a la somme de tout. Mais au moment où l'événement se passe, il devient présent, et une seconde après, il est passé. Donc ça, c'est des nouvelles informations constamment. Ça ne marche pas dans la réponse. Il sait tout à l'avance, ok, mais il le sait tout. C'est comme un livre qui est déjà écrit, alors. En tant qu'attidote, en tant qu'élément futur. Mais au moment où ça se passe, ça devient présent, et une fois que c'est passé, ça devient passé. Donc ça, c'est de nouvelles informations, a priori. D'accord ? Donc pour ça, cette réponse n'est pas bonne. Alors qu'est-ce qu'il répond ici ? Il répond tout à fait autre chose. Il répond comme ça. Étonné que, Hakol Mumenu, parce que tout, tout, tout vient de lui. Étonné que tout vient d'Hachem, eh bien, c'est pour ça qu'il amène les mots du... Il connaît pas les choses à partir du monde, il connaît les choses à partir de lui. Ça veut dire qu'en d'autres termes, qu'il n'a pas besoin... Nous, comment on a les informations ? Nous, on a les informations, tu regardes dans le monde, ou tu entends dans le monde ce qui se passe, et ça te rentre une information. J'ai Hakol Mumenu, ça marche pas comme ça. Il sait pas les choses à partir du monde, il sait les choses de lui-même. Comment on peut dire ça ? Parce que le monde, il est Batelle Vimtsiud, il a rien, rien, rien à lui, mais rien. Et tout, entièrement, tout vient d'Hachem. Donc, Hachem, en se connaissant lui-même, il connaît le monde. C'est le Rambam, ça ? Oui. Le Rambam, il m'a rire sur le Rambam. Comment on l'explique ? C'est déjà dans le Rambam. Ça, c'est le Rambam, oui. Ça, c'est vraiment expliqué là. Comment ? Parce que, je pense que, on a bien la fois, on a parlé pour lui, le Rambam, on a l'impression qu'il veut expliquer ce que dit le Rambam. Lui, il dit... On va encore, on n'en a pas expliqué. Enfin, on a commencé. C'est nuancé, ce n'est pas exactement la même chose. À quel niveau ? La Noguïne dit à quoi le Rambam ? Lui, il dit comme ça. Après, il dit, ah ben non, comme dit le Rambam, il dit autre chose. Il veut expliquer le Rambam. Oui, oui, oui. Alors justement, c'est ça que je voudrais, on voudrait qu'on reprend tout l'enchaînement ici. On va reprendre tout l'enchaînement. Alors, si vous voulez... Alors, je voudrais expliquer comme ça. C'est à chez l'homme. Dans les autres chiffres de Hakira, ce n'est pas la même réponse à cette question. Mais là, c'est un khidouche du Rambam, c'est-à-dire que c'est une question de Hakira, il y a eu d'autres réponses, non ? Sur comment la Yediyah ne rajoute rien ? Peut-être, je ne sais, je n'ai pas vu. C'est très possible. Il y a une marque qui est, il y a deux, il le cite à la fin entre le Rambam et le Maral. Mais c'est sur une autre chose, c'est comment est-ce qu'on peut parler de l'Helal que Dieu et son date, ça fait un. C'est une autre question. Mais la réponse, comment la Yediyah, ça ne change rien en lui, je ne connais pas d'autres réponses. Il y a là, je ne sais pas dire, je ne connais pas tous les chiffres. C'est pas Rambam, en cas de c'est d'autres, les autres. Je n'ai pas eu l'occasion de voir. Je n'ai pas eu l'occasion de voir. Je n'ai pas eu l'occasion de voir. Alors, ce Rambam est rapporté par les Mekubalim, en vérité. C'est-à-dire que le Rambam, quand il parle de la Yediyah, il reprend les mots du Rambam. C'est intéressant parce qu'il cite, je regardais une fois comme ça dans un passage, il ne cite pas le Rambam. Il dit les mots du Rambam, mais il ne le cite pas. C'est intéressant. Il dit les mots, il dit, c'est intéressant. Peut-être qu'il doit me citer ailleurs, mais j'ai envie de démarrer le commentaire où on renvoie. C'est intéressant, mais je ne le cite pas. Donc, qu'est-ce que le Rambam, il nous dit comme ça ? Il nous dit que chez un homme, il y a trois choses. Et chez Akadosh Baruch Hu, les trois font un. C'est quoi les trois choses ? Il y a le Yodéa, il y a la Déa, il y a le Yadoua. Le Dieu Déa, c'est quoi ? C'est l'homme qui connaît. La Déa, c'est la force qui permet de savoir. Et, il y a le Yadoua. Le Yadoua, c'est l'objet connu. Alors, chez l'homme, ces trois choses-là, ces trois choses, comment on va l'expliquer ? Et chez Akadosh Baruch Hu, les trois font un. Parce que le Rambam nous dit, Rua Yodéa, Rua Yodéa, Rua Yadoua. Alors, on avait déjà précisé qu'on dit le Yadoua, quand on parle de la Carte de Jebron, que le Yadoua, ce n'est pas les objets. Parce qu'on ne peut pas dire que les objets avec Dieu, ça fait un. Les objets, c'est le Christ. Comment ? Des fois, il dit Mada, des fois, il dit Dea. J'ai vu citer les deux. Donc, quand on dit Rua Yadoua, Yadoua, normalement, ça veut dire le connu. Habituellement, quand on traduit le connu, on te connaît l'objet connu. Mais on ne peut pas dire que... Parce que l'objet connu, c'est quoi ? C'est le monde. Dans Racine, on ne dit jamais que le monde avec Dieu, ça fait un. On ne dit pas un mot pareil. On dit que le monde est Batelle. On aura l'occasion d'en parler, si tu as dit, dans Père Yadoua, les sphires, on dit que ça fait un avec Dieu. Mais les créatures, on ne dit pas que ça fait un avec Dieu, on dit que c'est Batelle. D'accord ? Donc, on dit ici, Ouhu Ayadoua, on ne parle pas des objets connus, on parle de la connaissance quand on a des objets. C'est-à-dire, comme ça, quand on connaît quelque chose à propos d'une personne ou d'un objet, on a une connaissance particulière dans la tête. On en parle de cette connaissance-là. Il y a trois choses chez nous. Il y a nous, il y a la force qui nous permet de savoir, et il y a la connaissance pratique qu'on a de cette chose-là qu'on a appris. D'accord ? Donc, chez nous, c'est trois choses et chaque des j'bahocoules, les trois font un. D'accord ? Alors, comment ça marche que chez l'homme, on peut le relire, si vous voulez, dans les... On l'avait déjà, mais au moins, peut-être, ce passage-là, on va reprendre. Je reprends très rapidement page 164 au milieu de la page de Yené, de Mache Kato. Vous l'avez ? C'est 164 au milieu de la page. Au point. Il n'est pas Mache Kato. Il y a un peu de ce qu'on a dit avant. On va comprendre Mache Kato. Ce qui est écrit. Je suis Hachem, je ne change pas. Pire, ça veut dire qu'il n'y a aucun changement. Comme ça, il n'y a aucun changement. De la même façon qu'Hachem était seul avant la création du monde, car le Vadoach Archenivra a de l'amilé comme ça, seul après avoir créé le monde. C'est ça qu'on dit. C'est toi qui étais là avant que le monde soit créé. C'est toi qui es là après que le monde soit créé. Pourquoi on dit deux fois C'est toi, c'est toi, c'est toi ? C'est le même C'est toi. Exactement comme c'était C'est toi avant, c'est toi après. Ça veut dire aucun changement. Sans aucun changement lui-même. Et là, il rajoute Il n'y a pas de changement dans son date. Comment on peut dire ça ? Parce que c'est par la connaissance de soi qu'il connaît les créatures, ce n'est pas par la connaissance des objets qu'il connaît. Parce que tout vient de lui et tout est annulé devant Dieu. Donc ça, c'est la Nekouda. La Nekouda, c'est que si les objets étaient des créatures, si les créatures étaient une Metziyut, si les créatures étaient une existence séparée, là, ça poserait un problème. Mais étant donné que tout est batelbi-Metziyuté, comment... Donc, toute l'existence, elle ne vient pas du tout des créatures, elle ne vient que d'Hachem. En se connaissant lui-même, il connaît le monde. C'est lui, notamment l'objet connu, c'est-à-dire la connaissance de l'objet. Non, pardon, Vua Yodéa, c'est lui le connaisseur, pardon, j'ai mal traduit. Vua Yadoua, c'est lui l'objet connu, ça, c'est la connaissance. Vua Dea, Atmaï, c'est lui la force qui permet de savoir. C'est pas dans l'ordre que tu as dit d'ailleurs. Non. Il dit, Ako Lechad, toutes les trois choses, ça fait un chez Dieu. Ve Tavarze, cette chose-là, Enkorbepelomro, velobos en le Shomo, il n'y a pas la force dans la bouche pour le dire. On n'a pas la force dans l'entendre, de l'écouter. Ve lobeleva, adamla, kirwalboyo, et ça n'est pas dans les capacités de l'homme de le comprendre. Ki akadosh baruchu, de le comprendre profondément. Ki akadosh baruchu, me akadosh baruchu, me akadosh baruchu, me akadosh baruchu, alors regardez ce qu'il dit ici. Il dit, parce que Hachem, lui, lui-même, et sa connaissance, ça fait un. Me akadosh baruchu, notamment de tous les côtés. Be akadosh baruchu, de toute façon d'unification possible. Il y a deux mots pour dire lui-même. Me akadosh baruchu, mais akadosh baruchu. Je ne sais pas. On va dire un mot. Alors, on fait et son date, sa connaissance, ce n'est pas quelque chose en plus de lui-même. Kumu shu banefashatastam, comme c'est le cas chez l'homme. Chez l'homme, le date, c'est quelque chose en plus. Pourquoi ? Chez date, dans la nechama de l'homme, le date de l'homme, davano safalmehuta, c'est quelque chose en plus de la nechama, au murkavba, et c'est quelque chose qui vient composer la nechama, si on peut dire. Share, alors regardez comment il explique. Là, quand il dit share, c'est une justification du fait que chez l'homme, c'est quelque chose en plus. Chez adam, le maître vio d'aïsé davant, quand un homme apprend quelque chose, il étudie quelque chose et il apprend une nouvelle information. Il avait déjà une âme intelligente avant d'apprendre. Une fois qu'il a appris, il y a une nouvelle information, une nouvelle connaissance qui s'introduit chez la personne. Alors regardez, il dit comme ça, quand il dit, quand l'homme a appris, et il rentre une nouvelle information, de qui on parle ici ? Il dit, il y a le Yadoua, on parle de Yadoua, la connaissance, c'est l'information, qui rentre dans quoi ? Qui rentre dans le Daat. D'accord ? Donc il dit, l'homme il avait du Daat avant, mais ce Daat maintenant, il a acquis quelque chose de nouveau. C'est-à-dire comme ça, il dit comme ça, chez l'homme, le fait que ces trois choses, c'est parce que fondamentalement, l'homme et l'objet connu, c'est deux choses différentes. Étant donné que l'objet connu et l'homme, c'est deux choses différentes, ça fait que même le Daat, c'est encore autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'un homme, normalement, le etsem d'une personne, il est fermé sur lui-même. Le fait qu'il puisse entrer en contact avec quelque chose, c'est par un certain niveau qu'il n'y ait pas son etsem. Ça c'est un classe. Etsem built-init Galé, etsem built-init Pachette, le etsem d'une personne, le etsem en général n'est en contact avec rien. Dès qu'on rentre en relation avec quelque chose, c'est pas lui-même. C'est pas le etsem. Donc quand tu me dis comme ça que l'homme, tu me dis comme ça qu'il y a le Daat de l'homme a acquis une nouvelle connaissance. à nouveau, il y a Doin. D'accord ? Il ne l'avait pas avant. Ça montre quoi ? Ça montre que l'homme et l'objet, c'est deux choses. Parce que si c'était une seule chose, il n'y aurait rien de nouveau. Alors, puisque l'homme et l'objet, c'est deux choses différentes, la force qui permet de savoir que c'est encore une troisième chose. Pourquoi ? Parce que le etsem de l'homme, il n'a pas de rapport avec autre chose. S'il a pu avoir un kachère avec quelque chose d'autre, c'est que c'est pas le etsem. Donc il y a trois choses, celui-là. D'accord ? Et la même façon, au fil des jours, au fil des années, dans la pierre de nouvelles connaissances. ce n'est pas donc une unité simple, mais c'est une unité composée. Chaque homme est unique. Il n'y a pas un deuxième comme celui-là, il n'y a pas un deuxième comme celui-là. Mais chacun, donc chacun, il est échad, mais il est échad composé. Donc ça s'appelle une ardoute qui est composée de différentes parties. Chez Kadosh Baruch, ce n'est pas comme ça. Mais Chez Kadosh Baruch, lui, c'est une unité simple. c'est-à-dire, sans que rien du tout vienne le composer ou vienne se surajouter. Dans ce cas-là, il est obligé de dire que lui-même et son date, c'est une seule chose. Vous voyez, du côté de Kadosh Baruch, il procède différemment que du côté de l'homme. Du côté de l'homme, il a commencé, si on peut dire, il a commencé à parler du Yadoua et du Date. Les trois niveaux, d'accord ? Le plus haut, c'est le Yodéa, après c'est le Mada, et après c'est le Yadoua. D'accord ? Yodéa, c'est l'homme, le Mada, c'est la force qui permet de savoir, le Yadoua, c'est l'objet. Donc Shalom, il a commencé à dire comme ça que le Date, avec le Yadoua, c'est deux choses. D'accord ? C'est-à-dire que le Date, il a acquis une nouvelle information qu'il n'avait pas. Comment c'est possible qu'il avait une nouvelle information ? Parce que le Yodéa, avec le Yadoua, c'est deux choses. Donc ça nous oblige à dire qu'il y a trois madrigotes. Cheikh Akadosh Baruch, il part à l'envers. Il dit comme ça. Akadosh Baruch, l'Aemuna, l'Ikri Aemuna, les bases fondamentales de la croyance juive, c'est qu'il est Echad Apachut. Echad Apachut, c'est-à-dire qu'il est une seule entité non composée, indivisible, pas composée de différentes fractions, de différentes parties. Donc à partir de là, ça nous oblige à dire que lui et son Date, ça fait un. D'accord ? C'est ce qu'il dit. Lui et son Date, ça fait un. Le Fichach. Non, il rajoute. Il dit, puisque lui, avec son Date, ça fait un. Ça nous amène à quoi ? De la même façon qu'aucune créature ne peut comprendre Hachem, de la même façon, on ne peut pas comprendre son Date. Pourquoi on ne peut pas comprendre son Date ? Parce que son Date et lui, ça fait un. Comme lui, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas comprendre son Date. Alors il dit, il est le Date. Hein ? Tu dis lui et son Date. Il est le Date. C'est ce qu'il dit. Lors-mêmes, il dit, il est le Date. Il dit ça. Et le Yadwé, ça ne revient pas du nom, le raisonnement. On ne peut que croire avec une émouna qu'avec une croyance qui est au-dessus de la compréhension que quoi ? Que Hachem, c'est une seule entité et lui et son Date, c'est une seule chose. Et c'est avec la connaissance de soi-même. Donc là, maintenant, il va commencer à parler du Yadwé. Il dit que le Yadwé, c'est pareil que lui-même aussi. Et c'est par la connaissance de soi-même qui connaît tous les nimtsaïm, tout ce qui existe, les choses dans les mondes supérieurs ou dans les mondes inférieurs. Jusqu'aux petits vers qui sont dans la mer. Jusqu'aux petits moustiques qui sont notamment dans le nombril de la terre. Dans toutes ces choses-là, il sait tout. Et il rajoute Il n'y a rien qui est caché de lui. On va revenir sur cette phrase. Rien caché de lui, ça veut dire, c'est automatique. Un homme, pour savoir, il a besoin de s'informer. D'accord ? Il a besoin de s'informer. Avant que tu t'informes, tu ne sais pas. Il te faut que tu t'informes, tu sais. Il a besoin de faire quelque chose pour savoir. Il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de savoir. C'est galo et le veyado et le fanat. C'est dévoilé devant lui. On va revenir là-dessus. Cette connaissance-là ne lui rajoute rien du tout. Pourquoi ? Parce que ça n'est que la connaissance de soi. Donc, voyez comment il a procédé. Il a dit comme ça. Il a dit Puisque la de Clal Israël, c'est quoi ? C'est que c'est une seule entité non composée. Ça nous oblige je veux dire que lui et son date c'est une seule chose. Maintenant, à la lumière de ce qu'on a dit avant, on a expliqué avant que le yadua il est batel bim tziut et que le yadua il n'a d'existence que par lui à kol humeno. Parce que là, on peut maintenant aussi comprendre pourquoi le yadua ça ne lui rajoute rien du tout. Pourquoi ? Parce que c'est et le yadua qui sait. D'accord. On n'a pas fait la démonstration à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire ? Au début, tu as fait une démonstration que chez l'homme, étant donné que le yadua et le yadua c'est deux choses différentes, donc tu as compris automatiquement que le yadua aussi c'est des choses différentes chez l'homme. Là, on n'est pas arrivé à ça. On est parti à l'envers. On est parti du fait que ça fait partie de l'hikariya mona et de l'hikariya dans ce cas-là, lui et son date ça fait 1. Alors maintenant, il dit et avec ce qu'on a expliqué avant que le yadua il est et qu'est-ce qui découle de là ? Il sait les choses. Akol Mimeno c'est Batele Mimeno ça veut dire que tout vient d'Hachem rien vient du monde dans l'existence du monde. Pourquoi on répète Akol Mimeno et tout est Batele ? Pourquoi les deux choses ? Si c'est Akol Mimeno il vient de tout Batele ? Parce que si c'était Akol Mimeno c'est parce que tout est Batele que Akol Mimeno ça va ensemble. C'est-à-dire que si si les choses n'étaient pas Batele ça ne serait pas Akol Mimeno. Akol Mimeno tu peux comprendre que c'est une péoula. Il a une péoula pour amener la chose. Il a créé le monde. Il a créé le monde. Il a créé le monde. Oui mais même qu'il a créé le monde. Mais vous savez comment il était là-bas ? A ou Mishinibra Olam Mimeyla c'est un passif. D'accord. Donc c'est Mimeyla mais ça reste une péoula. Je ne sais pas si on ici rentre dans le di ou créé au passif parce qu'on parle dans on va voir après qu'il leur avait dit clairement qu'ici on parle dans le Yohuda Tata. Il y a un moment qu'on parle dans le Yohuda Tata donc on parle vraiment de la Bria pas juste du Mimeyla. À partir du moment où le Yodéa ça fait un c'est les taquites à Yéhoud d'une manière donc je sais tout comment tu veux que le Yadoua soit différent parce qu'à priori le Yadoua c'est quelque chose d'autre. Le Yadoua c'est quoi le Yadoua c'est le monde c'est la Yédiya qu'il a du monde. Alors il va expliquer que la Yédiya si le monde était une Metsiut ni Fredet on n'aurait pas qu'il ferait avec le Yadoua c'est parce que le monde est batté avec Metsiut qu'il y a des Yédias à Tata. Il y a quand même une application c'est que étant donné que il est complètement déshabillé de toute notion c'est pour ça comme je veux dire que le monde il est créé Déshabillé de toute notion c'est encore autre chose. C'est ça ça veut dire que le Yédiya de Dieu et Hatsum ça fait un. Comment ça peut faire un ? Ça peut faire un parce que la Yédiya on ne comprend pas comment ça. Justement on ne comprend pas parce que ça fait un d'une manière déshabillé de toute notion c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Oui. À ce moment-là c'est Xavier de toute notion c'est un avec Hatsum et bon là on ne peut pas comprendre c'est comme on avait vu avant avec les méthodes. Oui. Maintenant pourquoi est-ce que le monde il est créé de cette manière-là ? Parce que on se trouve devant devant une Yédiya qui est fait un avec Dieu. Donc il y en a qu'il y a une Yédiya qui fait un avec Dieu automatiquement on ne peut pas avoir un monde différent que ce monde quand on dit que le Dat il fait un avec lui on parle a priori le Kohadat. Oui Kohadat bien sûr pas le Yadua Maintenant on veut rajouter que le Yadua aussi ça fait un. Le Yadua donc il est bâtel pas qu'il fait un. Le Yadua si si il fait un. Parce que le Yadua ce n'est pas l'objet encore une fois le Yadua c'est la Yédiya d'objet. D'accord 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 la connaissance de l'objet D'accord mais là c'est le Yadua c'est le Yadua qui sait tout. C'est comme si quelqu'un qui se pique le doigt il va avoir l'information de lui-même il n'a pas besoin d'avoir une information étrangère c'est de lui-même c'est lui-même c'est la connaissance de la douleur C'est un machal qui est donné dans Oui ça n'est ça qui est donné mais je sais de comprendre par ce machal par exemple Oui mais là c'est beaucoup plus fort que ça c'est beaucoup plus fort que ça Non le mal est mauvais parce que l'aiguille est l'extérieur mais la douleur elle-même il la sait par lui-même la connaissance tu n'as pas une information d'extérieur qui t'informe que tu as mal Ça c'est un machal qui donne dans l'écouté à Marie Oui c'est pour ça que ce machal est rapporté C'est beaucoup plus fort que ça C'est plus fort parce que l'aiguille C'est gênant la douleur parce qu'elle vient d'extérieur Là il n'y a rien d'extérieur Mais c'est pour qu'on en ait de connaissance d'autres On a du mal à comprendre si dès que l'aiguille devient Ça va à peu près ? Oui Bon Alors Ça va ? Oui oui ça va Alors je voulais juste revenir sur le mot qui disait ici qu'il n'y a rien caché de lui Je voulais On avait dit la dernière fois qu'en réalité il y a une petite allusion à la chita du Rambam dans Mori Nebuchim sur le fait que la yédia d'Akadosh Baruch c'est une yédia chlilite Alors je voudrais répéter cette notion-là c'est une notion Vraiment par exemple le Rambam dans Mori Nebuchim quand il parle des attributs d'Akadosh Baruch il dit que les attributs sont chlilim 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 c'est un négatif vous allez voir que ça faisait un négatif En Khasidut on explique que c'est vrai ça c'est vrai pour les attributs qui sont au-delà d'Olam Hatsidut c'est-à-dire au niveau de Ensof mais dans Hatsidut on parle vraiment de Kélim on parle d'une vraie yédia chlilite alors je voudrais expliquer que ça veut dire chlilite ou pas ou chlilite on va reprendre parce que sans les exemples c'est impossible d'expliquer on va reprendre les exemples qu'on a vu la semaine dernière on dit comme ça par exemple quand quelqu'un il a une force physique et en utilisant toute sa force physique aujourd'hui il a pu jeter un caillou à 50 mètres imaginons que demain il s'est exercé il s'est exercé maintenant il arrive à jeter un caillou sur 60 mètres est-ce que sa force a augmenté oui il a plus de force sinon il n'aurait pas pu jeter plus loin que la veille parce que sa force a augmenté et ça ce serait je ne sais pas avec quel instrument mais c'est quelque chose qui serait mesurable je ne sais pas comment on pourrait mesurer ça mais c'est quelque chose de mesurable maintenant imaginez autre chose un homme il peut jeter un caillou dans les six directions de l'espace c'est-à-dire vers le haut vers le bas au nord au sud à l'est et à l'ouest est-ce que l'homme à chaque fois qu'il jette il utilise une autre partie de son corps ou c'est toujours le même corps est-ce qu'il y a un corps pour jeter au nord est-ce qu'il y a une force spéciale pour jeter au sud il y a une force spéciale pour jeter à l'est à l'ouest est-ce que je peux dire ça non comment il faut dire c'est toujours la même force mais la force elle n'est pas limitée dans quelle direction de l'espace il faut jeter quand je reprends l'exemple d'avant quand il a jeté sur 50 mètres et qu'après il a jeté sur 60 mètres les dix derniers mètres où il a jeté est-ce que c'est les mêmes est-ce que c'est le c'est les mêmes halakim de la force non dans les dix derniers mètres il a utilisé le supplément de force qu'il a en faisant des exercices physiques il a augmenté sa force et ce qu'il a utilisé pour jeter sur les dix derniers mètres ce sont les nouveaux halakim qui se sont rajoutés dans sa force on est d'accord mais quand il jette au nord au sud à l'est à l'ouest il n'y a pas de halakim il n'y a pas de différentes parties dans le koach azrika qui sont différenciées pour jeter là ou là comment il faut dire il faut dire que le koach azrika n'est pas mukbal il n'est pas limité et automatiquement puisqu'il n'est pas limité pour ça il peut jeter dans toutes les directions c'est comme si je reprends c'est un peu différemment mais quand même juste pour illustrer quand je prends de l'eau qui est transparente et je la mets dans des verres teintés elle prend la teinte du verre pourquoi elle peut prendre toutes les teintes ? parce qu'elle n'est pas limitée elle n'est pas limitée dans telle teinte tu ne peux pas faire ça avec du vin rouge tu ne peux pas lui donner toutes les teintes en le mettant dans des verres parce qu'il a déjà une teinte donc quand tu vas le mettre dans du bleu ça va faire du violet tu ne peux pas le manipuler comme tu veux parce qu'il est moukbal déjà par contre quelque chose qui n'est pas moukbal dans une direction précise mais là il peut prendre toutes les directions d'accord ? ça va ? imaginez que maintenant Akkadosh Baruch Hu crée une nouvelle dimension dans le monde il n'y a pas simple au lieu de construire un monde à trois dimensions il y a quatre dimensions dans le monde impossible, impossible mais bon imaginons un truc pareil est-ce que le monsieur il pourrait ajouter dans les deux nouvelles directions ? ben oui est-ce que ça aura rajouté quelque chose dans le Kouah Azrika ? non ? pourquoi ça n'a rien rajouté ? parce que qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit que le Kouah Azrika il n'est pas limité dans tel sens ou dans tel sens ou dans tel sens pourquoi pratiquement tu ne peux jeter que dans six directions parce qu'il n'y a que ces directions dans l'espace ? Iro Yutsuya si on pouvait imaginer qu'il y ait deux nouvelles directions dans l'espace comme le Kouah Azrika ne serait toujours pas limité il pourrait ne jeter dans les nouvelles directions mais ça ne lui rajouter rien au Kouah Azrika il n'y a rien qui se rajoute dans le Kouah Azrika ici est-ce qu'on est d'accord ? ça va ? bon donc le Rambam il dit comme ça il dit quand on dit qu'il est Yodéa ou il est Chachan ou il est Chassid il est gentil il dit il n'y a pas il n'y a pas chez Akadosh Baruch un Kouah qui s'appelle la bonté et un Kouah qui s'appelle la sévérité et un Kouah qui s'appelle le Dat et un Kouah qui s'appelle la Chochma il n'y a pas de ça seulement quoi étant donné qu'Akadosh Baruch il est blikvoul il n'a aucune limite il sait tout il est gentil il a tout on ne va pas parler de les autres attributs on va rester sur Dat sinon ça va nous compliquer mais il dit mais là il sait tout d'après cette chitta là on comprend très bien pourquoi la Yedya ça ne rajoute rien c'est comme si je reprends dans l'exemple là ça veut dire comment il sait il sait c'est pas il sait avec une action de savoir je te dis rien n'est caché de devant lui alors chaque chose qui se passe rien n'est caché devant lui chaque événement qui se passe rien n'est caché devant lui mais c'est pas qu'il a des informations qu'il reçoit au moment donné la Nekouda ça c'était la chitta du Rambam d'accord là en vérité ce qu'on va faire ici c'est qu'on va expliquer on va utiliser les mots du Rambam wa yodeh ave etc pour la chitta de rasidut on reprend les mots du Rambam il faut expliquer pour la chitta de rasidut parce que le Rambam il parle de de Toarim Shlilim donc je répète alors qu'est-ce que s'appellent les Toarim Shlilim Toarim Shlilim ça veut dire est-ce qu'il a en lui un Yen qui s'appelle le Dat il n'y a pas chez Dieu une affaire qui s'appelle le Dat il y a le fait qu'il est obligé il est au-delà de tout puisqu'il est au-delà de tout alors automatiquement il ne peut pas ne pas savoir ça veut dire vous comprenez la différence nous quand on sait savoir il y a un corps qui permet de savoir il n'y a pas d'histoire comme ça étant donné qu'il y a un Kodeshbar où il est il ne lui manque rien il sait aussi mais ce n'est pas une peau là de savoir c'est connu à partir de lui à partir de la chose c'est à partir de lui c'est lui qui connaît la chose à partir de la chose oui là-bas rien ne peut lui rajouter parce que la façon de savoir c'est ça c'est en lui-même c'est une Yédia c'est une Yédia qui ne dépend pas des choses comme c'est une Yédia une Yédia intrinsèque qui ne dépend pas des choses c'est simple ça ne rajoute rien là-bas là ce qu'on veut nous ce que la demande d'Athéan va expliquer ici c'est beaucoup plus compliqué pourquoi le Maharal a été cholec sur le Rambam on va le voir si Dieu veut parce que c'est toute une sauvegée on va le voir plus tard on va en parler si Dieu veut je peux comprendre pourquoi parce que si tu pensais que le Rambam c'était si le Rambam c'était sur le Rambam c'est cholec ouais mais on verra que c'est justement on va en parler on va en parler on va en parler c'est tout un tout un lien bon est-ce que ça va ça donc d'après c'est Chlili ça c'est Chlili ce que tu as dit ou c'est Chlili ce que tu as dit lequel le fait que il connaît les choses sans avoir une particularité de trop vrai regarde c'est comme si je te dis le Kouach Azrika ouais il peut jeter dans toutes les directions de l'espace ouais ouais mais est-ce qu'il a un Kouach spécial pour jeter aux ans ou au sud non et bien le fait qu'il peut jeter dans toutes les directions de l'espace c'est Chlili je ne sais pas comment c'est Chlili Chlili ça veut dire Chlili ça veut dire si je te dis voilà tu sais quoi il y a un Kouach spécial pour jeter au nord et il y a un Kouach spécial pour jeter au sud et il y a un Kouach spécial pour jeter à l'ouest ça s'appelle Chlili il y a un Kouach spécial différencié enfin différencié il y a un Kouach spécial qui permet de faire ça ça s'appelle Chlili il y a quelque chose un Kouach Chlili c'est quoi Chlili à l'heure ? quand c'est Chlili c'est il n'y a rien il n'y a pas quelque chose dans le Kouach Azrika il n'y a pas une force spécial pour jeter au nord tu es d'accord ? d'accord ? si je te disais il y a une force spécial pour jeter au nord ça s'appellerait Chiuvi il y a une Kouach réservée pour jeter au nord ça s'appelle Chlili si je te dis il n'y a pas de force spécial pour jeter au nord il y a une force qui n'est pas limitée dans les directions comme il n'est pas limité dans les directions automatiquement il peut jeter dans tous les sens ah cette force n'est pas mise en valeur ça que tu veux dire ? comment ? la force n'est pas mise en valeur donc elle n'est pas particulière elle n'est pas la même force tout simplement quelle force n'est pas mise en valeur ? celle que tu as le Kouach Azrika par exemple le Kouach Azrika n'est pas mise en valeur donc c'est celui-là c'est quoi n'est pas mise en valeur ? non non je te dis si je te dis qu'il y avait une force spéciale pour jeter au nord et une autre différence pour jeter au sud il y a une Metsiut il y a un objet qui s'appelle Kouach Azrika les Tzaphones ça c'est Riuvi il y a un Kouach différencié pour jeter au nord et il y a un Kouach différencié pour jeter au sud c'est pas comme ça il y a un seul Kouach Azrika et comme ce Kouach Azrika il n'est pas limité dans les directions de l'espace automatiquement il peut jeter dans tous les sens le fait qu'il peut jeter dans tous les sens on appelle ça Shlili dans quel sens c'est Shlili ? je veux dire il peut jeter Shlili ça veut dire il n'y a pas un Kouach différencié pour jeter là ou là donc le rabbin me dit pareil chez Dieu il n'y a pas un Kouach spécial pour savoir la même puisque Akodesh Barok où il est Bligvoul automatiquement il sait aussi dans le Nimichat c'est quoi le Kouach Azrika ? vous comprenez le parallèle entre Zrika et Akodesh Barok ? dans le Nimichat c'est quoi le Kouach Azrika ? ça se fout ? je ne veux pas dire des choses comme ça c'est ça que tu veux dire dans le Kouach Azrika ? dans le Kouach Azrika il y a un aspect Mourkav et un aspect Pachout il y a Mchitout et Mourkav il y a les deux quand il est Mourkav il n'est pas chou le Kouach Azrika par rapport au Kouach Azrika mais quand tu parles par rapport à la force de la pierre que l'angé là c'est Mourkav mais le Kouach Azrika lui-même il n'est pas composé de différents Khalakim pour jeter là ou là si tu parles si tu parles dans les directions oui mais si tu parles de lancer une pierre à 50 mètres ou à 60 mètres là il est Mourkav dans ce sens-là il y a deux aspects quand tu vois le Kouach Azrika c'est sûr si ça se mesure en quoi ? je ne sais pas comment on peut mesurer il est mesurable dans la quantité il est mesurable mais maintenant quand je te parle des directions de l'espace il n'est pas chou et là-bas le fait qu'il puisse jeter dans tel sens ou dans tel sens ça s'appelle Shlili tu comprends ? non c'est simple Shlili c'est déjà parler fou non il est dit non Shlili ça veut dire il n'y a pas une entité différenciée sans prio en fait c'est parce que dans l'expression de Mourkav c'est pas exprimé de cette façon non non je suis d'accord on va revenir là-dessus non non c'est une notion intéressante à connaître une fois pour toutes c'est pas exprimé c'est l'unité c'est que lui il sait tout ce qui se passe il n'y a rien qui est caché de lui c'est cette formulation qui donne le côté il y a Shlili parce qu'on a l'impression que ce n'est pas négatif il n'y a rien qui est caché de lui c'est beaucoup plus fin non c'est le mot négatif qui embrouille parce que comme on dit Shlili on s'imagine que c'est péjoratif il y a un côté négré c'est pas du tout pas du tout Shlili ça veut dire c'est compréhensible non je pense que Shlili ça veut dire il n'est pas ça il n'est pas ça il n'est pas limité non non il n'est pas ça papa c'est pas une plan il n'est pas ça Shlili ça veut dire il n'est pas limité en fait il n'est pas limité c'est ça regardez je reprends le Khoa Chazrika tout le monde est d'accord que le Khoa Chazrika il peut jouer dans toutes les directions oui tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas dans le Khoa Chazrika différentes parties c'est-à-dire il n'y a pas une partie spéciale pour jeter au nord il n'y a pas une partie spéciale pour jeter au sud on est d'accord et quand même il peut jeter au nord et au sud comment ça marche parce que comme il n'est pas Mokbal il n'est pas limité dans quel sens jeter automatiquement il peut jeter dans tous les sens ça va mais c'est pas un Khoa différent c'est toujours le même et bien c'est comme je disais maintenant regarde un homme il a un Khoa spécial pour savoir oui il a un Khoa spécial pour réfléchir oui et il a un Khoa spécial pour sentir un sentiment d'amour oui c'est des Khoa donc chez un homme il y a des Khoa Chodes spéciales donc le Rambam il dit chez Dieu il n'y a pas d'histoire comme ça il n'y a pas des Khoa Chodes spéciales il n'est pas limité c'est comme je te dis imagine le Khoa Chazrika il n'est pas limité comme il n'est pas limité le Khoa Chazrika il peut jeter dans tous les sens là je te dis comme ça il n'est pas limité automatiquement il peut être il peut être il peut être il peut être c'est un Khoa Chodes mais ce n'est pas un Khoa Chodes spéciale à chaque fois est-ce que ça va là ? non je vais réfléchir après cette époque quand tu dis le Khoa Chodesrika il n'est pas limité il peut être dans tous les sens il ne faut pas être formulé comme ça il faut dire le Khoa Chodesrika il n'est pas limité il n'y a pas un endroit un sens qu'il ne peut pas jeter très bien c'est mieux de dire comme ça voilà tu vois l'idée il n'y a pas un endroit où il ne peut pas jeter c'est ça voilà c'est ça pas un endroit dans tous les sens parce que je t'en donne ça reste très bien ça rajoute la clarté très bien ça rend peu clair très bien ça va ? il n'y a pas un endroit où il ne peut pas jeter ça va ? ça c'est bon pour le passif mais pour l'atriste alors on y va on y arrive on y arrive c'est pas la même chose on dit Khoa Chodes seulement au colère ça c'est plus loin dans les autres on va parler de tous les autres attributs donc est-ce que ça va ça ? est-ce que ça le rabbin il se dit dans Mori Nevochim le fait que les attributs de Dieu sont chelili c'est marqué dans Mori Nevochim ça va ? on dit ça dans Attilut c'est incroyable alors que nous on dit dans Attilut c'est Réouvi l'Aïdiya nous on dit dans Attilut que les Sifirotes dans Attilut c'est Réouvi l'Aïdiya d'Akashvohu mais on parle avant Attilut et lui le Rambam il parle que c'est chelili dans Attilut dans les Sifirotes Attilut alors j'avais toujours la question quand on revient quand on parle de la marquette entre le Rambam et le Mara alors Rassidut on explique que le Rambam il parle dans Attilut le Rambam il n'a pas parlé d'Attilut ah c'est ça le Rambam il n'a pas parlé d'Attilut c'est Rassidut qui explique les mots du Rambam même sur Attilut on reviendra dessus c'est quoi les attributs qui sont chez le monde dans le Rambam alors maintenant une seconde l'Astilut du Rambam c'est compréhensible que les torimes sont chelilimes que les qualificatifs sont chelilimes ça va ? ça va ça va bon donc quand il dit que la Hidya d'accord elle est chelilite c'est facile à comprendre qu'il n'y a rien qui se rajoute pourquoi ? je te dis il n'y a rien qui peut il n'y a rien qui peut ne pas savoir c'est ça donc comme il n'y a rien qui peut ne pas savoir alors ça ne se rajoute il n'y a jamais rien qui se rajoute là-bas c'est facile à comprendre là en Khasut c'est beaucoup plus compliqué parce que en Khasut on tient qu'en plus du fait que la Yedya les Sifirot qui sont en Khasut on explique ça au-delà d'Astilut d'accord maintenant juste un petit mot comment ça marche je ne sais pas que c'est qu'il n'y a rien qui est qui est blikwul avant on avait dit dans leur même comme il est blikwul mais là il y a tous les attributs d'accord et bien il est tellement il est tellement blikwul qu'il peut même descendre dans un guedder de Yedya mais le guedder de Yedya c'est une expression de ce blikwul c'est étant donné qu'il est blikwul il a voulu que ce blikwul s'exprime dans un guedder de Yedya un guedder de Chesed etc on reviendra là-dessus ça c'est le lien des Sifirot là ce qu'on est en train d'expliquer c'est que en vérité même parce que là on parle vraiment des des Sifirot donc que même quand on parle de date en tant que Chiyuvi et Pachlili même là-bas il n'y a rien qui se rajoute pourquoi ? parce qu'on l'a dit à kolm himenu étant donné que toute la connaissance qu'il a c'est pas du monde mais c'est de lui parce que puisque tout il connaît tout c'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut venir se surajouter les mots du Rambam dans ce Frayad ça c'est c'est et dans le Bredoufim c'est ce que vous dites on n'est pas comme ça c'est-à-dire en Hassid on explique les mots du Rambam même sur la Chita de Hassid mais le Rambam lui-même il parle enfin ça vient à ça mais le Rambam il a ramené le Sura et il n'y a pas le Rambam oui mais il ne dit pas des mots comme ça on amène l'ashat du Rambam et on l'explique selon le Bure de Hassid bon j'espère que c'est un petit peu plus clair par rapport à la semaine dernière on va terminer l'ashat du Rambam alors on va terminer l'ashat du Rambam et puis c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer dans notre Sechel c'est la raison pour laquelle le prophète a dit comme le ciel est élevé par rapport à la terre de la même façon mes chemins sont élevés par rapport à vos chemins vous vous marcher à mes marcher et mes pensées sont au-dessus de vos pensées c'est-à-dire entre autres qu'est-ce qu'il dit étant donné que c'est très difficile pour nous à représenter dans notre esprit c'est pour ça que le prophète dit que de la même façon que le ciel dépasse est élevé par rapport à la terre de la même façon mes chemins sont au-dessus de vos chemins mes pensées sont au-dessus de vos pensées est-ce que la recherche de Dieu tu vas trouver ? est-ce que toi Hachem tu vois avec des yeux de chair ou bien comme un homme voit comme ça tu vois c'est-à-dire un homme un homme c'est les choses avec une connaissance qui est extérieure à lui c'est la raison pour laquelle le prophète c'est la raison pour laquelle le prophète a dit on avait posé la question la dernière fois s'il avait dit comme il est écrit dans le prophète ça aurait été une preuve et c'est ça que le navi il disait maintenant je vais t'expliquer le navi c'est un peu curieux parce que le taniard vient expliquer le navi c'est pas un peu rouge sur le taniard c'est curieux le rabi fait la remarque que dans dans le premier péret dans l'écouter à Marim quand il amène il dit comme il est écrit et c'est ça que le navi il dit on lui a demandé aussi qu'est-ce que ça veut dire c'est difficile à imaginer pourquoi il dit pas à comprendre à part ça il avait dit que c'est il dit le kashimeot c'est très difficile on comprend que c'est possible c'est possible c'est difficile il amène des psochimes dans lesquelles on comprend que c'est impossible a priori on avait déjà dit le pshat la semaine dernière on avait dit comme ça ce qu'on est en train d'expliquer là en vérité on avait expliqué que c'est c'est un la suite du burd dans Yéhouda Tata pourquoi Yéhouda Tata quelle différence entre Yéhouda et Yéhouda Tata dans les deux vraiment Yéhouda Tata comme Yéhouda Ila il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe et le monde est batel quelle est la différence quand même la différence quand même c'était qui veut se batel c'est-à-dire ça existe il n'existe pas en tant que lui-même mais la différence si le monde est englobé dans le Dvar Hashem ou pas englobé dans le Dvar Hashem on avait dit est-ce qu'il aura quand même une fissat makom est-ce qu'il a quand même une certaine valeur il n'a pas de métier il n'a pas d'existence propre ça on est d'accord la question c'est est-ce qu'il a quand même une certaine valeur ou en d'autres termes est-ce que dans le monde il y a des échelles de valeur quand il dit par exemple que dans le monde l'homme c'est au-dessus de l'animal et l'animal c'est au-dessus du végétal et le végétal c'est au-dessus de la pierre on considère qu'il y a des échelles de valeur dans le monde on avait dit quand le baldin il réclame 1000 euros il réclame 1 million d'euros c'est une grande différence chez le Rav il n'y a pas de différence parce que le Rav lui c'est 1 million d'euros ou 1 000 euros ou 100 euros ou 1 demi euro c'est la même chose lui c'est qu'est-ce qu'il cherche une seule chose à conclure la volonté d'accord de jouer à présent je prends un euro c'est tout ce qui reste lui c'est pas de différence donc on avait dit la différence essentielle entre Yerouda Tata et Yerouda Ila dans tous les cas le monde n'a pas d'existence propre ça c'est clair la question c'est donc il n'existe pas en tant que lui-même mais est-ce qu'il y a quand même une certaine valeur de monde dans Yerouda Ila oui dans Yerouda Ila non là quand on parle de Yerouda Joubarou il est yodé à tous les pratiques de ce qu'il y a dans le monde là on parle clairement de Yerouda Tata on parle de chaque événement qu'il y a dans le monde et à Yerouda Joubarou il naissait un par un dans les moindres tailles il a dit j'ai le chou le katan chez Bayam y'a tous chez Betagora arrête d'accord mais il n'existe même pas en tant que Goyen dans le monde c'est pas seulement comme le Kashiach c'est juste que ça c'est dire il n'existe pas en tant que monde oui mais c'est pas simplement en problème de Kashiach c'est même un problème d'existence oui mais chaque chose c'est un chaque chose c'est un dévoilement une expression d'un dévoilement d'Akadosh Baroko chaque chose c'est un dévoilement d'Akadosh Baroko mais ça veut dire quoi c'est-à-dire que Sop-Sop sur Mamba c'est pas simplement un problème de Kashiach tu peux voir même la même chose chez un juif tu peux voir un juif il a une tête il a des mains et il a des pieds il y a une façon il est complètement batté l'Akadosh Baroko mais quand même la tête elle est au-dessus de sa main et sa main elle est au-dessus de ses pieds il y a un niveau où un juif c'est qu'il est tellement bâtel la tête c'est pareil c'est de la même façon qu'avec les pieds il va à la choule pourquoi il a une tête c'est pour mettre des tephilines ou juste comme il faut étudier la Torah mais il n'y a pas une chose qui est au-dessus de l'autre c'est tout B'Achva 1 c'est tout être au même niveau c'est juste accomplir la volonté d'Hachem il y a ce qu'on accomplit la volonté d'Hachem avec les pieds il y a ce qu'on accomplit la volonté d'Hachem avec la tête il n'y a pas un juif normal il considère l'Himouda Torah c'est au-dessus de marcher à la choule dans Yehudaïla c'est tout la même chose il n'y a pas de Yit Halkoud c'est exactement tout la même chose il n'y a pas de Yit Halkoud mais le monde il n'y a pas de Yit Halkoud c'est-à-dire 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 les Hadikim Yehudaïla c'est des grands Hadikim oui c'est-à-dire que même le monde en fin de compte il existe on a existé ce n'est pas simplement comme le Hachibut c'est que le Nyan du Monde il n'est même pas là il n'y a pas l'Nyan du Monde c'est ce qu'on a dit bien sûr on a dit le Nyan de Olam on a dit que le Nyan de Olam c'est Nofel sur Zmanou Makom c'est ce qu'on avait dit c'est pas simplement un problème de Hachibut dans 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 Yit Halkoudaïla c'est pas qu'un problème de Bitu 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 c'est pas simplement un problème de Hachibut il n'y a pas un Gader d'Olam il n'y a pas un Gader d'Olam il n'y a pas le Gader d'Olam c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit donc maintenant donc c'est ce n'est que la Yiddia ne change pas il n'y a rien qui se rajoute ça c'est une Havana a priori c'est quelque chose qui est lié à la compréhension de le Taniyab explique que le Taniyab explique le Taniyab c'est quelque chose qui est cher à chaque juif donc il y a une question qui se pose étant donné que cette chose là c'est quelque chose qui est au dessus de la compréhension alors comment c'est cher avec chaque juif il y a plusieurs choses le premier il dit je sais je meurs un avis et c'est ça que le Navi il dit c'est à dire que c'est au dessus de nous au dessus de nous dans la compréhension mais pas dans la Voda la Voda qui est cette même s'il comprend ce Nyan là comme il avait dit avant mais la Voda qui est cher à ça ça c'est cher à chacun une autre chose c'est que comprendre on ne peut pas comprendre il a expliqué pourquoi on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre parce que pourquoi on ne peut pas comprendre ça parce que de la même façon qu'on ne peut pas comprendre un Kadosh Baro comme son date fait 1 avec lui on ne peut pas comprendre son date non plus ça veut dire pourquoi on ne peut pas comprendre comprendre le Nyan tu ne peux pas mais comprendre qu'on ne peut pas comprendre ça tu peux le Navi dit que ça s'appelle comprendre comprendre qu'une chose n'est pas compréhensible quand je t'explique pourquoi cette chose là c'est au dessus de la compréhension le Navi dit que ça s'appelle comprendre et ce Nyan là donc il dit qu'est-ce que ça veut dire le Tzayem je rappelle la Négole de Tsukrami dans le bureau il dit quand tu dis un dessin faire un dessin ça veut dire il y a deux choses quand tu vois le dessin c'est clair pour toi le dessin maintenant tu ne comprends pas comment c'est possible qu'on a dessiné une chose pareille ok tu as toutes les questions comment on a pu dessiner une chose pareille tu ne comprends pas tu ne peux pas expliquer mais le dessin tu le vois donc la même chose ici ce dessin là c'est-à-dire comprendre qu'avec son date ça fait 1 et que toute la Yidia ça rajouterait en lui c'est une chose il dit comme ça tu ne peux pas comprendre comment on est arrivé à une chose pareille parce que le Navi nous a expliqué pourquoi on ne peut pas comprendre et il dit mais faire le dessin tu peux c'est caché mais quand un juif va réfléchir à ces choses là alors il peut arriver à se faire le dessin voir le dessin du Yidia c'est caché mais le Tzaya ça demande beaucoup mais il peut mais ce n'est pas infaisable comprendre le Yidia tu ne peux pas comprendre parce que on a expliqué pourquoi on ne peut pas comprendre puisque le date à Kodesh Baruch ça fait 1 avec lui-même comme on ne peut pas le comprendre on ne peut pas comprendre son date mais une fois que tu comprends qu'on ne peut pas comprendre tu peux faire un dessin du Yidia il dit que le Rabbi il répond avec ça aussi c'est la réponse sur le Rava le Rabbi il demande la question puisque Dieu sait à l'avance ce qu'on va faire comment est-ce qu'on a le libre arbitre il répond étonné qu'il dit à Kodesh Baruch qu'on ne la comprend pas le Rabbi demande le Rava demande la question il dit il dit il dit qu'il a commencé avec des questions il répond il faut croire le Rabbi ne dit pas du tout le Rambam il n'a pas dit qu'il faut croire parce que le Rambam il te dit qu'on ne peut pas comprendre ça c'est une réponse le Rabbi il tient clair parce que le Rambam il dit ce n'est pas qu'il te pose une question il dit je ne sais pas répondre non le Rambam il te dit je vais te répondre le Rambam il dit que c'est une réponse en béton armé c'est une réponse très très forte pourquoi c'est une réponse très forte je t'explique il y a des fois une question et il y a un tirouz là je t'explique la question mais le Hatrila elle ne commence pas elle ne commence pas parce que quand est-ce que tu peux poser des questions sur quelque chose qui est circlé quelque chose qui n'est pas circlé il n'y a pas de questions à poser donc Rambam il dit étant donné que le Dat d'Akkadosh Baruch ça fait un avec lui-même tu ne peux même pas commencer à poser des questions ce n'est pas que tu as des questions il faut chercher des réponses les Hatrila ne commencent même pas à poser des questions c'est une réponse très forte Rambam il dit Rambam il dit c'est quoi pour nous non un juif il est bataille je suis des mamis on peut très facilement comprendre qu'Akkadosh Baruch avec son date ça fait un on peut comprendre on comprend tout qu'Akkadosh Baruch on ne peut pas le comprendre parce qu'il est au-dessus du secret donc on comprend tous que son date on ne peut pas le comprendre voilà à partir du moment où c'est ça on ne pose plus de questions arrête de poser des questions sur le date ça tout le monde peut le faire arrête de poser des questions ok ok on a parlé de Yerudatata pour l'instant ça n'a pas parlé de Yerudatata on a parlé avant avant ça c'était ça c'est la suite de Yerudatata après il dit il dit que les Chachmins Kabbalah sont d'accord donc ça pourquoi il a besoin de dire que les Chachmins Kabbalah sont d'accord on le verra plus tard parce que le Maral de Prague en vérité il attaque et on explique les deux ont raison en tout cas il a maintenant que Rabi Moshe Kordovero cite le Rambam les Mekbalim sont d'accord avec le Rambam on va casser un Yusot pour dire que vraiment les deux ont raison le Rambam ont raison le Maral de Prague mais ça on verra c'est une chose qu'on verra plus tard si tu veux donc si tu veux la prochaine fois on va commencer la suite ça ça va être l'histoire de Tinsoum donc c'est un peu il y a DJ qui parle du Tinsoum oui si ils sont fait plutôt pas quelque chose je vais prendre la fin dessus ok